Alors justement, tout à l'heure on parlait de Norris qui est contaminé au Covid-19, donc Bahreïne pourrait accueillir les essais hivernaux de la Formule 1 si le Grand Prix d'Australie n'a pas lieu. Les équipes de Formule 1 se tiennent évidemment bien au courant auprès de la FOM du début de saison 2021 qui pourrait être reportée à Bahreïne le 28 mars au lieu de Melbourne le 21 mars. En effet, des discussions sont en cours concernant un éventuel report voire une annulation de la course. Dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19 qui se poursuit, l'Australie refuse pour l'instant de faire une croix sur sa course mais admet que des aménagements pourraient être possibles. Un des effets d'un report ou d'une annulation serait, en conséquence directe, le report des essais hivernaux de quelques jours, une semaine soit du 12 au 14 mars, et ces derniers pourraient se tenir directement à Bahreïne au lieu de Barcelone. Barcelone avait été préférée pour les trois jours des essais hivernaux en 2021 dans le cas d'un début de saison normale à Balbourne. Si ce plan venait à changer, les équipes sont favorables a priori à tenir ces essais sur le circuit de Sacchiar sous des températures clémentes, si la première course s'y déroule ensuite. En plus d'éviter les températures hivernales de Barcelone, les équipes économiseraient aussi un aller-retour avec leur camion jusqu'en Espagne. Des réductions de coûts non négligeables alors que le plafond budgétaire à 145 millions de dollars est en vigueur pour chacune des équipes depuis le 1er janvier. Eh ben ça serait pas idiot, oui, il y a des essais hivernaux à Bahreïne au lieu de Barcelone, du coup, et après ils enchaîneraient sur le Grand Prix, je sais pas, deux semaines après du coup, après les essais j'imagine. Comme c'est dit dans l'article, ça serait mi-mars, du coup, les essais, et puis deux semaines après, donc il y aura le Grand Prix. Avec une ou deux courses, à voir. Ça serait bien qu'ils nous fassent Bahreïne, mais avec le Grand Circuit pour la première course. Et Bahreïne court, du coup, comme il y a eu cette saison, pour la deuxième course enchaînée d'une semaine. Si le Grand Prix d'Australie, par exemple, se voyait annulé, ça serait cool qu'ils fassent ça, honnêtement. Ou alors en fin de saison, comme j'avais dit dans une précédente vidéo. À voir. En tout cas, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao, ciao.